Bonjour à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous, je m'appelle Arnaud Thiry, je suis photographe et aujourd'hui je vais vous parler de la photographie circompolaire. Plus précisément je vais vous expliquer comment réaliser la vôtre. Mais d'abord, un petit peu de théorie. Allez, jingle ! Alors, pour ceux qui auraient échoué sur cette vidéo un peu par hasard, qu'est-ce qu'une circompolaire ? Alors une circompolaire, c'est une technique photographique qui consiste à fixer, par une très longue exposition, le mouvement de la voûte céleste, avec pour résultat un filet d'étoiles caractéristique. En cherchant circompolaire sur Google, vous trouverez tout un tas d'exemples comme ceux que je suis en train de vous présenter en ce moment. Bon, alors avant de parler de la technique photographique en elle-même, je vais faire un petit rappel de mécanique céleste qui, je pense, pourrait être utile à certains. Afin d'illustrer mon propos, je vais utiliser les images de l'excellent logiciel Celestia, qui est un planétarium gratuit et que je vous invite à essayer. Vous le trouverez facilement dans votre moteur de recherche favori. Bon, alors vous n'êtes pas sans savoir que notre chère planète la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe, selon un mouvement qui ressemble à ceci, accéléré mille fois. Alors, si, vu depuis l'espace, ce mouvement ressemble à ceci, vu depuis un point fixe au sol, il ressemble plutôt à cela. Et vu depuis la surface de la Terre, la voûte céleste ressemble à ceci. Et vous pouvez constater, toujours accéléré mille fois, que notre ciel tourne selon l'axe de la Terre. Et cet axe, je vais le montrer ainsi. Et vous pouvez constater qu'à proximité de l'axe se trouve une étoile dont le mouvement apparent est quasi nul. Cette étoile, c'est l'étoile polaire. Alors, quand on va réaliser une très longue exposition de nuit, le mouvement de ces étoiles va donc réaliser un filet qui sera constitué d'arc de cercle concentrique avec pour centre cette fameuse étoile polaire. Alors, vous pouvez faire le choix de ne pas intégrer l'étoile polaire dans votre cadre, mais si jamais vous décidez de l'y intégrer, il est important de savoir la trouver dans le ciel nocturne. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, comment trouver l'étoile polaire. Et pour illustrer mon propos, j'utilise cette fois-ci le logiciel Stellarium, qui est aussi un planétarium et qui lui aussi est gratuit. Alors, le ciel nocturne se présente ainsi. Pour trouver l'étoile polaire, il va d'abord falloir regarder au nord. Elle est forcément au nord. Si vous vous trouvez en France, vous êtes à une latitude d'environ 45 degrés, ce qui veut dire que l'étoile polaire sera à environ 45 degrés au-dessus de l'horizon. Alors, pour trouver l'étoile polaire, il faut lever les yeux au ciel et chercher la grande ours. Alors, la grande ours, c'est cette constellation-ci, la casserole, que normalement à peu près tout le monde connaît. Alors, je vais montrer les traits des constellations. Alors, la grande ours, c'est cette grande constellation qui est une des plus grandes du ciel nocturne boréal. Et donc, vous allez devoir chercher cette casserole. Et dans cette casserole, chercher ce segment-ci. Ce segment, vous allez le prolonger cinq fois, virtuellement bien sûr, dans cette direction. Et ce faisant, vous allez tomber, approximativement, sur une étoile relativement brillante, au milieu d'une zone où, disons, elle se sent un peu seule. Cette étoile, c'est l'étoile polaire. Une fois que vous l'avez trouvée, il ne vous reste plus qu'à l'intégrer dans votre cadre. Maintenant que vous avez trouvé l'étoile polaire, reste à décider du temps d'exposition que vous allez choisir. Les choix artistiques vous appartiennent, mais personnellement, je vous conseillerais de ne pas utiliser un temps d'exposition qui dépasse une ou deux heures. Sur cette photo, par exemple, on a un temps d'exposition qui, à vue d'œil, devait avoisiner les six heures. Et vous pouvez constater que le ciel est vraiment très rempli par les arcs de cercle. Personnellement, je trouve que c'est un peu trop. Une image avec des arcs de cercle plus discrets, plus espacés les uns des autres, est, à mon goût, plus esthétique. Encore une fois, les choix artistiques vous appartiennent. Mais sachez que pour une exposition d'une heure, vos arcs de cercle mesureront environ 15 degrés. C'est ce que vous pouvez voir sur cette photo, par exemple. Celle-ci, c'est la mienne. J'ai exposé pendant une heure. Et vous voyez que les arcs de cercle sont beaucoup plus espacés, beaucoup plus ténus. Et je trouve, personnellement, que c'est plus esthétique. Encore une fois, ce choix vous appartient. Parlons maintenant un petit peu des conditions de prise de vue. Alors, si vous regardez, par exemple, cette photographie, vous constatez que le ciel est très rouge. Ceci est dû à l'éclairage urbain. En astrophotographie, la pollution lumineuse, c'est comme ça qu'on l'appelle, est votre pire ennemi. Pour avoir des photos avec beaucoup de contrastes et beaucoup de détails, il va falloir vous éloigner au maximum des milieux urbains. Pour ce faire, je vous conseille de consulter une carte comme celle-ci, qui est une carte de la pollution lumineuse en France. Alors, vous pouvez trouver cette carte gratuitement sur un site internet dont l'adresse se trouve en description de la vidéo. Et ces cartes sont extrêmement détaillées. Vous pouvez vraiment zoomer dessus. Il y a fort à parier que même si vous habitez dans un petit village paumé comme moi, le nom sera affiché sur la carte. Elles sont vraiment très très détaillées. Et vous pouvez constater que certaines régions de France sont plus défavorisées que d'autres. Moi qui habite en Alsace, c'est pas terrible. Et si vous habitez dans le Cantal, vous êtes de gros vénards. Seulement voilà, la pollution lumineuse n'est pas seulement l'œuvre de l'éclairage urbain, mais aussi de la lune, que vous allez devoir éviter si vous voulez faire de l'astrophotographie. Quand elle est présente dans le ciel, la lune le colore d'une lumière bleutée qui enlève tout contraste au ciel. Et si vous faites de très longues expositions, votre ciel va devenir bleu comme en plein jour. Donc la lune est à éviter. Pour l'éviter, c'est simple. Consultez votre calendrier. Les phases de la lune y sont affichées. Et vous verrez les périodes de nouvelle lune qui sont les plus propices à l'astrophotographie. Je dirais même, la période située entre le dernier quartier de lune et la nouvelle lune est la meilleure période, parce que la lune se lève très tard, ou pas du tout. Évidemment, je ne m'attarderai pas plus que ça sur les conditions météorologiques qui doivent être irréprochables. Si des nuages circulent devant votre objectif, leur traînée va s'imprimer sur votre photographie. Ok. Alors maintenant, parlons un peu du matériel dont vous allez avoir besoin. Alors, j'ai l'habitude d'utiliser du matériel Canon, donc je vais parler du matériel Canon. Mais les utilisateurs de Nikon, ou de toute autre marque d'ailleurs, s'y retrouveront certainement. Vous pouvez certainement trouver un matériel similaire. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle. C'est que dans l'absolu, vous n'avez besoin que de votre appareil photo, d'un objectif grand angle et d'un trépied, rien d'autre. Donc, pas d'investissement à faire pour ceux qui ne le souhaiteraient pas. Pour ceux qui auraient un peu plus de matériel, qui disposeraient de ce que je vais présenter ici, ou qui sont prêts à dépenser un peu d'argent, vous pouvez améliorer vos conditions de prise de vue, et vous pouvez pousser le travail, disons, un peu plus loin avec un petit peu de matériel. Donc, on va commencer par les objectifs. Choisissez la plus courte focale dont vous disposez. Alors, par exemple, ici, j'ai le Canon 18-55 F3-5-5-6. Si je le présente ici, c'est parce que c'est un grand classique. Il y a certainement un bon paquet d'entre vous qui le possèdent. Il est très bien. Pour ce genre d'exercice, il est très bien. La focale de 18 mm permet d'embrasser une partie du paysage suffisamment grande pour inclure notre étoile polaire, qui se trouve donc à 45 degrés au-dessus de l'horizon, et une partie du paysage. Donc, il est très bien. Si vous le possédez, c'est très bien, c'est une bonne base. Mais si vous avez le choix, pour la cirque en polaire, s'il y a un matériel que je vous conseille, c'est celui-ci. Alors ça, c'est un fichail fabriqué par Samyang. Il a une focale de 8 mm. Il fonctionne très bien pour les capteurs APS-C, et il couvre un champ de 180 degrés d'une diagonale à l'autre. Il ne coûte pas bien cher. Vous devez pouvoir le trouver pour environ 300 euros. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Alors, pour un fichail, il n'est pas bien cher, mais le prix s'explique par le fait qu'il est entièrement manuel. Donc, vous réglez le diaphragme avec une bague, vous réglez votre mise au point avec une bague. Ne comptez pas sur un autofocus, il n'y en a pas. J'ajouterais encore que le piqué n'est pas très bon à pleine ouverture, mais si vous le fermez un peu, ça devient très bon. Alors, donc, 8 mm pour faire une cirque en polaire, c'est vraiment bien. C'est très large, vous pouvez prendre une bonne partie du paysage et une bonne partie du ciel. Donc, vraiment, si vous pouvez vous le procurer, c'est un matériel que je vous conseille. Bon, alors ça, c'était pour les objectifs. Maintenant, on va parler de notre méthode de déclenchement, parce que nous n'allons pas prendre une seule photo. Si vous prenez une seule photo pendant une heure en mode bulbe, par exemple, vous allez avoir, même à ISO 100, une montée de bruit absolument infernale, votre photo ne sera pas belle. La technique la plus utilisée, on va dire, dans la photographie circompolaire, c'est de diviser notre exposition en plusieurs photographies et de les assembler par la suite, avec un logiciel que je présenterai plus tard. Donc, pour prendre plusieurs photographies de manière automatique, l'idéal, c'est un intervallomètre. Alors ça, c'est le modèle Photix, qui coûte environ une cinquantaine d'euros. C'est un matériel, finalement, c'est juste une télécommande programmable, à laquelle vous pouvez demander de prendre un certain nombre de clichés pendant un certain temps et à un certain intervalle, d'où le nom intervallomètre. Donc, comme je l'ai dit, ça coûte environ 50 euros. Donc, si vous avez juste l'intention de faire une circompolaire et rien de plus, c'est peut-être pas la peine d'investir. C'est aussi un matériel qui est très utile pour réaliser des timelapses. Il est vraiment bien. Alors, si vous n'avez pas l'intention d'investir, vous possédez peut-être ceci. Alors, ceci, c'est une simple télécommande. Alors, ça, c'est le modèle Canon. Cette télécommande va vous permettre, en bloquant votre appareil en mode rafale et en bloquant la télécommande, de prendre des photos automatiquement. Si vous réglez votre appareil sur un temps d'exposition de 30 secondes et que vous bloquez la télécommande, avec le mode rafale, vous pouvez laisser l'appareil prendre des photos indéfiniment. Et si vous abandonnez votre appareil sur trépied pendant une heure, il va vous prendre 120 photos et vous revenez à la fin de l'heure. Vous avez vos photographies qui se sont faites toutes seules. Maintenant, si vous ne possédez aucun de ces deux-là, il reste une dernière technique qui est plus de l'ordre du bricolage, mais que je vais présenter quand même pour ceux qui ne possèderaient ni télécommande ni intervallomètre. C'est une technique que je ne vais pas utiliser dans le tutoriel, mais que vous pouvez parfaitement utiliser. Donc, j'ai ici mon appareil. C'est un Canon 60D. Et alors, ce que je vais faire, je vais le mettre en mode rafale. Alors d'abord, je me mets en mode manuel. Je choisis un temps d'exposition. On ne va rien voir. Bon, je commente. Donc, je prends un temps d'exposition de 30 secondes. Les ISO, ici, on s'en moque. Et je me mets en mode drive, en mode rafale. Voilà. Et donc, maintenant, je ne vais pas prendre 30 secondes pour la démonstration. Ça va être un peu long. Je vais prendre... Ouais, 4 secondes, c'est bien. Si je reste appuyé... Ben voilà, j'ai de nouveau dit. Non, je n'ai pas dit de bêtises. C'est bon. Donc, si je reste appuyé sur mon déclencheur, mon appareil va prendre une photo. Et si je reste appuyé, à la fin de la photo, il en reprend tout de suite une derrière. Bon. Alors, c'est la technique qu'on va utiliser, ici. Je vais prendre un objet... Alors, là, j'ai pris un petit morceau de mousse que je vais mettre sur le déclencheur, sur le bouton du déclencheur, et que je vais fixer avec un morceau de scotch. Alors, je la pousse à fond pour... On va y arriver. Voilà. Et je bloque... Je bloque mon bouton, comme ça, avec un morceau de scotch. Et voilà. Et là, mon appareil... Oh, il n'est pas dans le champ, juste. Voilà. Là, mon appareil déclenche automatiquement l'intervalle régulier. Si je choisis un temps d'exposition de 30 secondes, mon appareil va tourner comme ça indéfiniment et prendre une photo toutes les 30 secondes. Alors, avec cette technique, vous pouvez prendre des photos de 30 secondes maximum. Avec l'intervallomètre, vous n'avez pas de limite. Mais, pour les besoins du tutoriel, on va faire des photos de 30 secondes. Donc, voilà la technique. Donc, comme je disais, c'est du bricolage, mais ça peut dépanner ceux qui n'ont pas de matériel. Alors, si parmi les utilisateurs de matériel Canon, il y a des bidouilleurs, vous pouvez tenter d'utiliser Magic Lantern, qui est un petit soft qu'on installe sur l'appareil et qui en augmente les capacités. Et donc, parmi les nouvelles fonctions, se trouve un intervallomètre. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous conseille, pour ceux qui l'ont déjà de lire la notice et pour ceux qui ne l'ont pas, d'aller visiter le site internet. Magic Lantern est gratuit. Ah oui, une dernière chose. La photographie circompolaire, vous allez la faire dans l'obscurité quasi totale. Donc, s'il y a une chose que je peux vous recommander d'utiliser, c'est une petite lampe frontale. Ça, ça vous sauvera bien la mise. Surtout si vous êtes dans un endroit très sombre et un peu difficile d'accès. Voilà. Maintenant que nous avons les bases théoriques, il ne reste plus qu'à trouver un bon spot, attendre la nuit et prendre notre photo. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, le temps n'est pas au beau fixe et je ne peux donc pas faire de démonstration pour l'instant. Dès que la météo me le permettra, je tournerai la deuxième partie de ce tutoriel où j'aborderai les questions pratiques et où je réaliserai quelques exemples sur la base de ce que je viens d'expliquer. En attendant, les plus hardis d'entre vous qui disposeraient d'un temps un peu plus clément que moi peuvent tenter leurs propres expériences. Pour les autres, si une question vous taraude, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à visiter mon site internet ou à m'ajouter sur Facebook. Je serai ravi de discuter photo avec vous. Ah, et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. C'était Arnaud Thiry depuis le studio de poche. Je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada